Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera tous les vêtements que j'ai dans la commode de bébé. L'armoire ce sera pour plus tard. Je vais commencer tout de suite, je vais me mettre sur le côté. Je vais vous montrer un peu tous les vêtements. Alors déjà on va commencer par les pyjamas au fond. Celui-là je l'ai eu pour, pardon, chez Kiabi. Après les autres en dessous, je ne sais pas. Donc déjà cette pile c'est du 3 mois. Les autres je ne sais pas tout simplement parce que c'est des pyjamas qui datent de je ne sais pas quand. Je les avais quand j'étais petite, donc voilà. Ensuite des body en 3 mois. Celui-là je l'ai eu dans un vie de grenier, j'ai du petit bateau. Et après les autres, pareil, c'en est quand j'étais petite. Ensuite ici c'est du 1 mois. Alors je vais essayer de me mettre 2. Du 1 mois. Donc 3 petits body comme ça. Là il y en a 2 autres. Ceux-là chez Kiabi. Les 2 autres en dessous je crois que c'est Carrefour ou quelque chose comme ça. Là il y en a un autre de chez Kiabi. Et là il y en a 2, ça doit être aussi de chez Carrefour. Je pense un truc comme ça. Excusez-moi pour la luminosité et le soleil. C'est une petite paire de moufles. Là, alors. Là on a toutes les paires de chaussettes. On a les gilets et la petite paire de chaussons juste là. Ensuite là, on a un bonnet de chez BB9. Avec un ensemble aussi de chez BB9. Ensuite, un petit gilet de chez Kiabi je crois. Vu que j'étais pas là comme ma mère l'a acheté. En dessous un gilet d'un fil de grenier. Des leggings d'un fil de grenier. Et en dessous les 2 leggings, le noir. Et l'autre avec des petits points. Ça vient de Kiabi. Ensuite, le petit jean, ça doit être Kiabi aussi je pense. Un petit jean. Un autre pantalon qui vient d'un fil de grenier. Et encore un autre en dessous d'un fil de grenier aussi. Alors, tous les vêtements où je vous ai dit que ça venait d'un fil de grenier. Ça vient par ça les mêmes fil de grenier. On a eu tout pour 17 euros. Même ça, c'est un ensemble sergent-major qu'on a eu pour 1 euro. Donc vraiment, ça vaut le coup des fois les fil de grenier quand c'est en bon état. Ça, quand j'étais petite. Et là, des t-shirts de Kiabi et fil de grenier. Ensuite, j'ai des pyjamas en 6 mois. Non, 3 mois aussi. Oui, c'est du 3 mois aussi. Qui viennent de quand j'étais petite. Voilà pour le premier tiroir. Ensuite, pour le deuxième tiroir. Attention, il y a mon petit chat. Donc, là, j'ai deux leggings. Enfin, ça, c'est un bas de survête. En fait, c'est un peu comme un survête. Il y a le haut et la veste après. Là, c'est un leggings qu'on a eu chez Kiabi aussi, je crois. Je ne sais pas ce qu'il a, mon chat. Ensuite, donc, des bodys en 6 mois. Donc, Kiabi. Là, c'est Carrefour ou Leclerc. Enfin, un truc comme ça. Et en dessous, Kiabi, les deux. Voilà. Ensuite, là, j'ai des t-shirts en 6 mois. Donc, voilà. Ensuite, là, c'est un sous-pul en 6 mois. Là, c'est le haut de survête que je vous ai montré en dessous du legging. Une tunique. Un autre t-shirt. Et encore un autre t-shirt. Voilà. Ensuite, ici, j'ai des pyjamas en 6 mois. Donc, celui-ci, je ne sais pas où ma mère l'a acheté. Les deux en dessous, c'est Vic Grenier. Celui-ci, Kiabi, qui va avec les bodys verts en dessous. Celui-ci, Leclerc, je crois. Et celui-là, quand j'étais plus petite aussi. Ensuite, là, c'est des gilets que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, a tricoté pour la petite. Un gilet que j'avais quand j'étais petite. Une robe. Et après, c'est d'autres, des genres de combinaisons, des trucs comme ça. Ensuite, un ensemble. Et ça, c'est pour garçons. On ne l'a pas encore enlevé. Et là, c'est la veste de survêtement. Qu'on a par là-bas. C'est la veste qui va avec. Et ensuite, des petits gilets. Ensuite, ce n'est pas vraiment des vêtements. Je vais vous montrer quand même. Enfin, ici, là, il y a quelques vêtements. Alors, j'ai une tunique en 12 mois de chez Kiabi. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Elle a sa ceinture qui est là-haut. Ensuite, un legging. Alors, ça, j'adore parce que c'est pareil que moi. Moi, je porte aussi des leggings comme ça. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, ça, c'est un grand legging. Ça, c'est du 18 mois. L'autre aussi. Et une tunique. Pareil, en 18 mois. Coucou, pompon. Alors, voilà. Voilà pour les vêtements. Après, j'ai aussi une robe. Mais bon, celle-ci, c'était la robe que mes parents m'ont fait porter à leur mariage. Elle était vraiment toute petite. Un petit chapeau. Et là-bas, le drap de bain. Et après, c'est tout. Je n'ai plus d'autres vêtements. Donc, je vais le ranger vite fait. Et j'espère que la vidéo ne vous a pas trop ennuyé. que j'ai bien expliqué. Qu'est-ce que tu fais là ? Bon. Voilà. Donc, je pense que j'ai tout donné. Je vous ai tout dit. Ah oui, la petite tunique là-bas. Que je vous ai montré en dernier. Avec cette ceinture. Voilà, un peu plus haut. Voilà, je pense que j'ai terminé ma petite vidéo. Donc là, vous voyez, c'est tout en bazar. Je range tout. Là, c'est du coton qu'on prend en gros. Enfin, que ma mère ramène en gros de la pharmacie. Parce qu'elle travaille en pharmacie. Donc, elle en achète un gros paquet. Là, je ne sais pas combien il y en a. 200. Donc, 200 cotons. Ça vaut le coup. Et ensuite, on a des nouveaux petits trucs. Donc, une petite brosse. Enfin, bref. Tout ça, je vous le montrerai dans une nouvelle vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a un vêtement qui vous a vraiment plu. Et que vous n'avez pas bien vu. Dites-le moi. Et puis, je vous referai une vidéo. Donc, voilà. De toute façon, je pense que je vous ferai des hauls. Avec les vêtements que je préfère. Etc. Donc là, j'ai encore acheté des vêtements. Donc, je vous dirai tout ça plus tard dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501